Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mai 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette vidéo sera pour les versos. Bienvenue mes versos sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Mes versos, merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne beaucoup de force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description de sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit évidemment que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tous points pour tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message et pourquoi pas même revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque des énergies qui ne vous parlent pas de suite peuvent vous parler un peu plus tard. Je vais reprendre la version du tirage que je fais depuis un bon moment maintenant. Donc, je vais aller faire comme deux colonnes, vous et la personne en face de vous. Moi, je vous place dans la première colonne de mon point de vue. Maintenant, ça peut être inversé, d'accord ? C'est en fonction de ce que vous vivez, puis de où vous vous positionnez. Et la personne en face de vous peut être quelqu'un s'il y a quelqu'un. Et s'il n'y a personne, mes célibataires, ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne. Allez, on y va. Pour mes versos, s'il vous plaît, sentimentale du 15 au 31. Qu'est-ce qu'on a ? La transformation. Ok, elle a sauté direct. Donc, on a arrêté quelque chose ou alors il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être l'arrêt d'une relation, l'arrêt d'un comportement, l'arrêt des choses telles qu'elles se passent pour évoluer, pour changer. Il y a besoin d'arrêter quelque chose ou d'avoir conscientisé qu'il y a des choses à arrêter, en tout cas, pour pouvoir soit changer de point de vue, d'opinion ou de manière de faire. Soit vous êtes, vous, dans la démarche d'arrêter peut-être une relation aussi, pour avoir quelque chose qui naît ou qui renaît de manière comme si on repart à zéro. Ok. Et de manière beaucoup plus conscientisée, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes vous profondément. Très bien. En tout cas, il y a des choses qui changent, mais ça ne change pas comme ça, en claquant des doigts, parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui se passe. Non, c'est à la suite de conscientisation, c'est à la suite de changements en profondeur que les choses autour commencent justement à se transformer, à évoluer. Ok. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a ? L'as de terre. On a quelqu'un qui est soit une énergie, soit une proposition de vrai nouveau départ concret, d'engagement, d'investissement. C'est quelqu'un qui a confiance en tout ce qui pourrait se présenter de nouveau. Peut-être que vous êtes, vous, là, dans une phase ou dans une période de votre vie où vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en plein changement. Et cette personne vous propose quelque chose, peut-être au moment où vous êtes prêt ou prête, vous, à transformer, changer, évoluer. Ok ? Ok. Je vais aller voir avec… Alors, la personne en face, c'est quelqu'un qui peut être d'un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge. Prenez vraiment que si ça résonne, d'accord ? Mais Verso, ce n'est qu'une indication au niveau des signes. Maintenant, si vous vous positionnez là et que vous êtes, vous, plus dans la démarche de vouloir créer, commencer quelque chose, en tout cas, ou saisir l'opportunité de la rencontre de cette personne où il y a quelque chose qui change là avec cette personne, donc c'est le moment ou l'opportunité, je dirais, de commencer quelque chose de concret, de sérieux et qu'on va construire au fur et à mesure et qui se fait de manière abondante, sereine, pérenne. Vous voyez, l'as de terre, c'est un engagement, c'est un contrat, mais c'est quelque chose qui vous rapporte quelque chose de stable, d'ancré, en confiance et qui… Voilà, on est sûr et certain que ça portera ses fruits. Ok ? Ou en tout cas, la personne en face peut incarner ça, mais si c'est vous qui êtes dans cette énergie de concrétisation, nouveau départ, on commence un nouveau projet, ou alors tout simplement, pour certains et certaines, c'est je commence un nouveau travail, je signe un contrat, il y a une opportunité matérielle, financière, ou peu importe, qui se présente à moi, quelque chose de nouveau ou qui enfin peut commencer et c'est à ce moment-là qu'on rencontre quelqu'un qui visiblement, de son côté, est dans… Voilà, si c'est inversé, ça peut être comme ça, qu'il y ait dans une période de… Comme de… Vous savez, quand on fait « reset », voilà, qui est dans une période de changement dans sa vie. Et ok, vous pouvez avoir aussi la sensation que ça change et que ça se transforme et qu'enfin, on peut arrêter l'ancien format du couple ou l'ancien format de cette relation parce que la personne en face de vous, là, décide d'enfin commencer quelque chose ou faire un vrai projet. Et voilà, et donc, je vous disais, vous, peut-être que c'est parce que vous êtes dans une démarche de nouveauté, de nouveaux projets, etc., qu'à ce moment-là, eh bien, il y a une ouverture qui se fait, les opportunités se présentent et vous rencontrez la personne qui change ou pour qui, vous, vous pouvez changer quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Si cette personne sent qu'il y a un changement, une transformation, c'est peut-être aussi parce que vous incarnez ce changement concret dans la vie de cette personne. Ok. Donc, prenez vraiment en fonction de là où vous vous placez. Peut-être que c'est cette personne aussi qui incarne un changement, un vrai changement en confiance et constructif. Alors, votre challenge, mes Verseaux, la discrimination. Très bien. Ne plus prendre en compte à la hauteur aussi importante pour vous que ce soit, vos principes, vos valeurs. Vous dire, moi, ça, là-bas, c'était important pour moi, mais j'y renonce parce que j'ai l'impression que si je ne renonce pas ou je ne fais pas de concessions ou de sacrifices. Mais ça peut être comme, du coup, si je ne fais pas ça, en gros, je ne pourrais pas être une bonne personne pour l'autre. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée de se sentir, de penser que vous n'êtes pas assez, pas suffisant ou pas encore assez suffisant ou pas encore assez changé ou pas encore assez transformé ou conscientisé dans la perception positive que vous avez de vous-même ou de vos aspirations pour le futur. Et là, il peut y avoir cette idée de ne plus, quelque part, rabaisser soi-même face à l'autre ou se rabaisser soi ou ses besoins, ses désirs, ce qu'on a envie de faire, sous quelle forme, sous quel format, au profit de ce que l'autre le proposerait parce que ce qu'il ou elle propose, c'est forcément mieux que ce que vous, vous auriez à proposer. Ou à faire, ou à être, ou à… Vous voyez ? C'est ça. Votre challenge à vous, là, ça va être de réellement comprendre que bien sûr que émotionnellement, dans le côté émotionnel, des petits détails de l'analyse, quand vous faites une analyse sur vous-même, en fait, vous avez peut-être tendance… Alors, c'est peut-être vous qui le faites. Maintenant, vous êtes peut-être dur avec vous-même parce que par le passé, vous vous êtes senti rabaissé à terre comme une carpette, quoi. Et du coup, ça, ça a encore un impact sur vous. Il reste peut-être encore ça à travailler en profondeur, le fait de se dire, mon passé ou ce qui a été difficile dans mon passé ou m'a fait me sentir comme ça ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment ça. Et là, c'est un peu sur ça qu'on travaille de manière plus importante et puis la capacité de se dire, est-ce que je suis capable d'assumer quelque chose qu'on me propose ? Est-ce que je suis capable de m'investir dans ce projet ? Est-ce que je suis capable ? Vous voyez, c'est beaucoup de questionnements comme ça. Et j'ai l'impression que ce qui change ou ce qui peut changer en tout cas et qui peut tout changer pour vous et vous amener justement à construire, à bâtir quelque chose avec cette personne ou rencontrer quelqu'un qui peut être vraiment bien pour vous et en confiance avec une énergie de terre. En plus, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se précipite, c'est quelqu'un qui est consciencieux, c'est quelqu'un qui est posé, etc. Donc, du coup, vous, le rythme de cette personne peut-être vous permet de vous rendre compte petit à petit aussi également que vous êtes bien plus capable, bien plus que ce qu'on a pu vous faire croire que vous étiez ou ce qu'à la longue, vous avez cru être dans l'aspect négatif de soi. Vous voyez, c'est ça. Alors, quel est le challenge de la personne en face de vous, mes versos ? Le compagnonnage. Peut-être que cette personne doit se positionner, peut-être que cette personne est trop entourée. Cette personne, par rapport à des nouveaux départs, par rapport à des projets, au lieu de s'écouter soi et de se faire confiance à soi, cette personne aurait peut-être tendance à trop écouter certaines personnes de son entourage, sa famille, ses amis, etc. autour qui pourraient venir l'influencer quant à « tu veux prendre un nouveau départ, d'accord ? Je te conseille de le faire dans tel domaine. Tu veux acheter une maison, d'accord ? Je te conseille d'acheter plutôt tel type de truc. » Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. « Tu veux une vraie relation concrète, d'accord ? Je te conseille de réagir plutôt comme ci, comme ça, là, là, là. » Vous voyez, c'est-à-dire que les gens utilisent en argument ce que possède cette personne pour pouvoir commencer quelque chose, faire quelque chose ou incarner quelque chose, mais essayent de diriger sur comment ils ou elles quand même devraient le faire. Vous voyez, maintenant, ça peut être aussi qu'à la base, cette personne avait des projets personnels en étant peut-être seule ou voulait faire quelque chose seule et son challenge, ça va être de vous intégrer, vous, autour pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, faire ce qu'on veut faire et commencer ce qu'on veut commencer. D'accord ? C'est vraiment l'idée de « oui, je prends un nouveau départ, je veux faire un projet, mais si vous, vous êtes là, d'accord ? » Cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, son challenge, si vous ne le ou ne la connaissez pas, c'est de commencer à faire ses projets et peut-être qu'inconsciemment, là, cette personne est en train de se dire « hop, 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 je dois commencer des choses, je dois signer des contrats, je vais commencer, je vais faire des choses chouettes, en confiance stable et constructive avec le temps, évolutive. Par contre, je dois le faire de manière à pouvoir intégrer quelqu'un un jour. » Et cette personne, un jour, ça peut être vous, en fait. Vous voyez ? C'est ça. Donc, voilà. Il y a l'idée, là aussi, peut-être, de faire un tri relationnel autour de cette personne. Ça peut être son challenge. Mais c'est surtout aussi de… Voilà, peut-être que vous, vous vous sentez mis à part du projet de cette personne et maintenant, si ça ressort dans un tirage, si vous connaissez cette personne, mais verso, c'est qu'il ou elle est sur un nouveau départ concret, abondant, etc. Et vous vous êtes peut-être jusqu'à maintenant senti mis à part, mais maintenant, cette personne peut-être commence à vous intégrer. C'était peut-être un challenge parce que cette personne, le fait de faire ses projets seuls ou de construire des choses de manière un peu plus individuelle, si je puis dire, ou prendre ses décisions de nouveau départ uniquement selon son point de vue, c'est peut-être parce qu'il ou elle s'est priorisé, mais est allé à un tel point de « je me priorise » qu'au final, on ne prend plus vraiment en compte la vie de l'autre. Et là, cette personne, visiblement, relève le défi. C'est un challenge, c'est sûr. C'est sûr que ça peut bloquer. C'est ça qui peut être bloquant. Mais cette personne est en train de travailler comme vous, vous êtes en train de travailler sur le fait de… En fait, si cette personne ne vous intègre pas dans son truc, ce n'est pas que vous, vous n'en valez pas le coup, en fait, ou que vous n'avez pas assez, ou que vous n'êtes pas assez bien, ou que ça ne vaut pas le coup, je ne sais pas quoi. Non, c'est juste peut-être que cette personne s'est construite ou reconstruite comme ça pour pouvoir justement se remettre en action dans des nouvelles choses dans sa vie, des nouvelles choses stables, concrètes et qui ramènent de l'abondance. Mais effectivement, maintenant, se pose l'idée de « non, ce n'est pas vous et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez. Et oui, je dois travailler sur le fait d'inclure mon verso dans mes projets. » Ok. Ou en tout cas, dans la prise de décision de certains projets au nouveau commencement. On est d'accord. « Quel est votre atout, mes versos ? » L'ordre. J'ai l'impression que, en fait, vous remettrez chaque chose à sa place. Vous êtes quand même, sur des énergies, vous aussi, pas mal dans la réflexion de terre ou dans les ressentis de terre. Donc, vierge, j'ai deux fois l'énergie vierge. Avec Vénus, donc, il y a les sentiments, la douceur, le relationnel, etc. Et la Lune, tout ce qui touche à l'émotionnel. Donc, il y a vraiment l'idée de remettre les choses en ordre et comprendre dans le bon sens, refaire un peu le puzzle du truc pour comprendre émotionnellement dans les petits détails, ce qui peut faire que, clairement, on se sent de nouveau restructuré. On se sent de nouveau chaque chose à sa place, chaque chose à sa bonne place. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit non que c'est vous le problème. C'est peut-être cette personne qui a un problème juste avec le fait de dire oui. Et ce n'est pas parce que c'est vous ou pas vous. Vous voyez ? C'est ça, l'idée. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc qui se remet en place. Et ça, c'est un atout que vous avez parce que, mine de rien, mine de rien, c'est concret, mais quand même dans l'émotionnel et dans l'esprit et en profondeur. Donc, il y a vraiment cette idée d'être capable de re-ranger, remettre les choses à sa place. Et ça, ça peut tout changer. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, vous n'allez plus vous positionner en tant que… C'est non, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon émotionnel en profondeur, j'ai arrêté certains comportements qui pouvaient venir alimenter le fait qu'il y avait de la résistance, de la lutte ou des choses qui n'allaient pas. Maintenant que c'est remis en ordre parce que j'en ai cette compétence et cette capacité, j'arrête de me dénigrer. J'arrête à partir de maintenant que les choses sont en ordre. C'est très bien, moi aussi, j'ai le droit de poser mes conditions. C'est ça un peu. Et ça, vous allez comprendre et vous allez le faire en fait. Vous allez arrêter de ne plus poser vos conditions, de ne plus dire « moi aussi, je vaux le coup. Moi aussi, je compte dans cette histoire. Moi aussi, je veux faire ce projet. » Si c'est ce que vous souhaitez, on est bien d'accord. Et vous, c'est intérieur le changement. Et cette personne, ça peut être beaucoup plus extérieur dans la manière de faire, dans la proposition, dans l'acte, dans le fait de proposer. Parce que c'est de l'as de données, donc c'est vraiment de la terre. C'est une proposition et opportunité, soit qu'on saisit, soit qu'on crée. Ok, l'atout de la personne en face. L'optimisme. Oui, c'est quelqu'un qui voit les choses maintenant de manière beaucoup plus lumineuse. Après un tri, après… Mais c'est quelqu'un qui, mine de rien, croit au fait. Et il y a beaucoup d'émotionnel. Émotionnellement, cette personne peut être influencée par d'autres. Mais en même temps, émotionnellement, cette personne est tout à fait en capacité aussi, avec l'énergie du Sagittaire, d'être libre émotionnellement. D'accord ? C'est tout ce qu'on a appris au cours de son expérimentation. Et au final, on ne décide de prendre et de ne faire qu'en fonction de ce qui résonne positivement avec soi-même. Et ça, c'est un grand atout de discernement qu'a cette personne, qui lui permet d'être beaucoup plus joyeux, léger, optimiste et puis enthousiaste quant à ce qui pourrait se passer devant. Ok ? J'aime bien. Ok, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes versos, je vais aller voir votre situation. Alors, j'ai le retour et la triangulaire. Alors, c'est soit il y a des gens qui, comment dire, qui autour interfèrent. Ça peut être famille, amis, votre famille, vos amis, famille, amis et de l'autre. Mais la triangulaire, c'est une énergie tierce. Une énergie tierce, c'est quoi ? C'est quelque chose qui bloque. Et il y a quelque chose qui revient à la surface de bloquant dans votre relation qui se positionnerait entre vous, d'accord ? C'est un peu ce qui vous sépare de l'autre. Il y a le retour de ça pour enfin le régler. Maintenant, si vous êtes en triangulaire, il y a quelqu'un… Vous, vous avez peut-être décidé d'arrêter une relation parce que l'autre n'est pas disposé, parce que l'autre est accompagné, l'autre a du tri à faire, l'autre est influencé par un entourage, d'accord ? Donc, on en revient à ça. Ça peut être quelqu'un qui est à votre boulot, avec qui vous travaillez ou quelqu'un que vous avez rencontré parce qu'il ou elle a signé un nouveau contrat là où vous bossez. Ou alors qu'il y a un rapport avec quelque chose de concret, une maison, quelque chose comme ça, qui pourrait se passer autour de vous. Ça peut être un voisin, une voisine, vous voyez ? Quelque chose comme ça. Mais là, il y a vraiment l'idée de se positionner, de prendre un vrai nouveau départ concret. Si cette personne… Ce n'est pas nécessairement une personne qui bloque. Ce n'est pas nécessairement un couple ou quoi. Que ce soit vous ou l'autre, vous n'êtes pas forcément en couple et ce n'est pas forcément un autre partenaire qui viendrait bloquer le truc. C'est possible, d'accord ? Mais ça peut être d'autres choses qu'il y a à traiter et ça revient, pourquoi ? Pour qu'on puisse le régler. Soit le régler en disant, écoute, tu reviens, c'est reparti pour un tour de manège. Stop, je t'ai dit, terminez. Je remets chaque chose à sa place, d'accord ? Tant que tu n'actes pas de manière concrète, parce que visiblement, l'autre personne a envie de discuter au moins avec vous, de faire et de commencer à saisir comme opportunité. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Soit vous êtes en couple avec cette personne, d'accord ? Mais tout ce qui est bloquant entre vous, ça revient à la surface, ça se repose pour que vous puissiez enfin vous vous positionner et cette personne peut-être arrêter d'être influencée par les autres, être beaucoup plus optimiste quant au fait qu'avec vous, ça puisse bien se passer, tout simplement. Très bien, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Le choix du destin, il y en a un des deux qui doit faire un choix pour soi, mais avant tout, c'est soit j'arrête tant que la situation est comme ça, elle est bloquante et c'est peut-être finalement la meilleure décision et le choix que je fais, c'est ça qui va vraiment déterminer mon avenir sentimental. Tant que je reste coincée là-dedans dans un truc bancal mais bien ancré et que je n'arrête pas certains comportements parce que j'ai l'impression que je mérite peut-être pas mieux que ça, je ne me sens pas considérée à ma juste valeur, etc. on fait les bons choix pour soi et c'est peut-être pour ça que vous, vous décidez d'arrêter pas le lien que vous avez avec l'autre, pas les sentiments que vous avez avec l'autre. Non, arrêtez la situation parce que c'est la situation qui est bloquante. Maintenant, la situation dépend peut-être des choix de l'autre. Très bien, un choix sera pris. Et peut-être que c'est parce que vous prenez un choix avant tout bien pour vous que l'autre de toute façon, clairement, si il ou elle est vraiment attachée à vous, n'aura pas le choix que de maintenant se dire, « Ok, très bien, maintenant, c'est soit je saisis l'opportunité maintenant, je crée, je commence, je plante la graine maintenant et je commence à faire les choses, soit sinon, c'est terminé. » Et tout ça, à part faire mal, ça n'aura servi à rien. Alors, si, ça sert toujours à quelque chose, à en apprendre beaucoup plus sur soi. Que cette personne, visiblement, doit un peu plus se faire confiance et vraiment planter des graines pour avoir du concret, du solide, du vrai et du constructif. Et puis, vous, apprendre à peut-être plus vous respecter, finalement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Le silence. Ouais, alors, il y a une période d'introspection. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas de communication. Et s'il n'y a pas de communication, il y a un retour à la communication pour justement reparler de ça. Maintenant, là, ça nécessite peut-être une période d'introspection. Quand on en parle, on en parle, on en parle tous les jours au quotidien. Ça tourne en boucle, ça revient et ça ne fait pas forcément avancer les choses. Là, il y a peut-être une période de « Ok, je me pose, je réfléchis, je trouve les solutions, je fais mon choix et je règle le problème. » D'accord ? Il y a peut-être une problématique qui est revenue comme un schéma répétitif et là, on le règle. D'accord ? Ouais. Et en dos de deck, j'ai frein ou aide. Et là, on se dit « Est-ce que d'attendre, est-ce que je vais vraiment pouvoir apporter quelque chose à cette personne ? Est-ce que je peux l'aider ? Est-ce que je ne peux pas l'aider ? » En fait, on peut aider les gens, mais on ne peut pas les sauver. On ne peut pas prendre les décisions à leur place, mes versos. Vous voyez ? Quand bien même il y a de l'amour, quand bien même il y a du désir, quand bien même il y a envie, quand bien même… Bon, peu importe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aider l'autre à partir du moment où l'autre est déjà dans la même, je dirais, conditionnement, liberté que vous. D'accord ? À partir du moment où on n'a pas forcément les mêmes train-train parce que chacun a sa vie et chacun a quand même… Même si on est en couple, chacun a quand même ses manières de faire son petit quotidien et ses routines qui lui vont bien. Mais ça n'empêche que globalement, on peut voir ensemble dans la même direction. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment cette idée de… Est-ce que finalement de rester là-dedans, j'aide vraiment cette personne et je m'aide moi ou est-ce qu'au final, je ne fais que me ralentir, me freiner et stagner quoi ? Vous voyez, il peut y avoir de ça. Très bien. Bon, je vais aller préciser les cartes avec celui-ci. C'est un choix qui doit être fait en pleine conscience. Et peut-être que du coup, ce temps de stop, terminé, j'arrête, peut-être vous inquiète dans le silence. Ou alors qu'il y avait dit à l'autre, pour l'instant, on ne communique pas et tant que tu n'as pas vraiment quelque chose à me proposer de concret, en fait, ne reviens pas. Je peux avoir quelque chose comme ça. Ou alors, reviens, voilà. Mais si tu reviens, si un jour tu reviens ou que tu veux recommuniquer, voilà, c'est intérêt à être concret quoi. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas en fait. J'ai ça. Et vous remettez les choses à leur place en faisant ça. Si vous ne vous estimez pas être considéré ou un membre à part entière de cette relation-là, vous allez arrêter tout simplement d'y investir de l'énergie et vous mettre comme en retrait pour incarner réellement la place que vous accorde l'autre dans le quotidien. C'est-à-dire, voilà, si on enlève juste les relations, les messages, les trucs et les machins, et sans qu'il y ait vraiment de concret, ou sans que vous, vous soyez pris en compte là-dedans, eh bien, au final, ça bouffe plus que ce que ça construit. Donc, on arrête ça quoi. Pour les célibataires, là, vous pouvez être célibataire et rencontrer quelqu'un par contre qui est… Alors, soit vous êtes célibataire, mais on peut être tout à fait célibataire, mais il y a toujours un ex ou une ex qui peut venir traîner dans les parages ou qui est encore dans vos pensées, etc. Et on a pris le temps de remettre les choses en ordre et de comprendre de quelle manière, en fait, on s'est sous-estimé ou on s'est laissé rabaisser dans une situation. Et on avait besoin de travailler ça et apporter un changement, une transformation là-dessus avant de pouvoir rencontrer la bonne personne ou quelqu'un, en tout cas, où c'est prometteur. C'est prometteur positivement, OK ? Mais par contre, j'ai l'impression qu'il peut encore y avoir l'influence de quelqu'un qui tourne en boucle et qui revient pas mal et qui peut venir, du coup, s'interposer entre vous et la rencontre de cette nouvelle personne. Et là, ce sera à vous, peut-être, de sortir du silence, de sortir de la solitude, d'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation triangulaire où une relation, même si on est célibataire, à son ex ou à sa relation précédente ou à une relation précédente, en tout cas suffisamment impactante, qui a fait qu'on s'est quand même pas mal isolé et qu'on se sent seul. Et ça, je le dis toujours, quand on est en relation avec quelqu'un, quand c'est une vraie relation saine, se sentir seul, c'est juste horrible. Donc, quand on est seul et célibataire, on peut se sentir seul, un peu esselé, etc. Mais à ce moment-là, on est quand même libre de vouloir rencontrer des gens, de s'inscrire sur des sites de rencontre, de discuter avec un tel ou un tel ou d'accepter, ah bah tiens, il y a six mois, lui, il m'avait proposé un verre, bah tiens, finalement, je suis prête, j'ai envie de sortir de cette solitude, donc je le fais, j'ai l'impression que là, on sort de la solitude. Mais on sort de la solitude émotionnellement, on prend conscience aussi que peut-être, on n'a jamais été aussi seul ou on ne s'est jamais senti aussi seul que depuis qu'on est en relation avec cette personne. Et ce n'est pas logique. Et regardez, j'ai encore l'as de denier. Donc, en fait, c'est la vraie graine à planter. Ok, on se sent seul et on veut sortir de cette solitude. Qu'on soit célibataire ou en relation avec cette personne, on ne veut plus ce sentiment de solitude. Et maintenant, on comprend, on comprend de quelle manière ne plus se sentir seul. Si maintenant, vous dites stop à cette personne, stop, c'est terminé, tant que c'est comme ça, moi, je ne veux pas de cette relation, donc cette relation s'arrête, d'accord ? Bon, bah moi, je reprends mon célibat, je reprends ma vie, mais quand je rentre chez moi le soir, je ne suis pas dans l'attente de quelqu'un qui va m'écrire, qui va m'annoncer une nouvelle, qui va enfin s'engager, s'investir, etc. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. C'est je rentre chez moi, je suis seule, je me sens seule. Mais en fait, quand on est seul, on ne se sent pas forcément seul. Ok ? Parce qu'on s'occupe, parce qu'on met son énergie ailleurs que dans un truc qu'on veut absolument avoir et qu'on ne peut pas avoir. Tout ce temps-là, en fait, on ne le perd plus, on se le recentre sur toi, sur soi, pardon, et ça évite justement de se sentir encore plus seul au monde. Voilà. Très bien. En d'autres decks, là, je viens de mélanger, j'ai le fou, je viens de le voir, j'ai le nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on me dit ? L'épuisement, le neuf de bâton. Il y a le fait de défendre ses intérêts et de placer le cadre. Là, on place un cadre, on est un peu sur la défensive, on pose ses conditions, vous posez vos conditions afin d'obtenir ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, ce n'est pas parce que vous voulez l'imposer à l'autre, c'est juste parce qu'à un moment donné, c'est trop déséquilibré et que vous, pour vous, ce n'est pas une relation. Vous n'êtes pas dans la construction. Et vous le savez, vous le conscientisez. Et si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que peut-être que vous aviez du mal justement à placer ces limites saines à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, d'accord ? Et vous avez tendance à beaucoup faire, beaucoup vous investir, quitte à même vous épuiser, sans forcément que ça borde ses fruits et sans du coup défendre un peu votre territoire et votre espace. Et là, j'ai l'impression que maintenant que vous avez conscientisé ça, que vous savez, vous, priorisez-vous, placer un cadre, je ne dis pas limite, parce que la limite, c'est toujours qu'on place une barrière et il y a un blocage. Mais le cadre de respect de vous-même, sans avoir à vous épuiser, j'ai l'impression que ça peut, que maintenant vous êtes en mesure de le faire et vous savez comment le faire pour vous-même, d'accord ? Donc, à partir de là, on se dit, ok, c'est bon, je suis prêt ou prête à ne plus être célibataire. Très bien. Par contre, je serai quand même un peu vigilant. On y a quand même de la vigilance. Très bien. On sort de quelque chose aussi qui a été épuisant ou on arrête quelque chose parce que c'est épuisant. Soit un mode de fonctionnement, soit carrément une relation parce qu'on s'y sent seul à l'intérieur. Pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, il y a du repos à prendre parce que ça a pu vraiment vous épuiser énergétiquement. Et qu'est-ce qu'on a ? Le 9 d'épée. Pour l'instant, on n'est pas bien. Oui, bien sûr. 9 d'épée, 9 de bâton, c'est le burn-out. C'est le burn-out, c'est les angoisses, c'est je dors mal, c'est les insomnies, c'est les angoisses. Après, attention, ça peut être aussi j'angoisse très, 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 très fort de tomber sur quelqu'un qui ne me respectera pas, qui ne respectera pas. Voilà. Donc, pour l'instant, on est là-dedans. Et j'ai l'impression que du coup, mes célibataires, c'est ça qui peut vous empêcher pour l'instant. Et c'est ça qui change. Et c'est génial. Cette transition-là, elle était nécessaire. Il y a eu pourquoi on s'est retrouvés célibataires, il y a eu tout ce qu'on a travaillé, traversé, conscientisé avec sagesse. Et puis maintenant, il y a cette envie, la confiance. Vous manquez peut-être de confiance en vous et de confiance du coup en l'autre. Peur qu'il y ait un ancien schéma qui se reproduise, peur de nouveau de se retrouver à terre, etc. Alors, à ce moment-là, je vous conseille très fortement d'attendre, de patienter, d'être beaucoup mieux avec vous-même avant de vous lancer vraiment dans une relation. Mais par contre, c'est bien aussi d'aller commencer à tâter le terrain, commencer à faire deux, trois petites rencontres ou pour mes célibataires, parce que ça peut vous montrer aussi que l'hypervigilance et les angoisses vous isolent de la vraie rencontre, de la vraie connexion à l'autre, aux autres. Donc, il peut y avoir cette idée aussi d'aller constater quelque part sur le terrain, à la suite d'une période d'introspection, d'accord, que vos angoisses sont légitimes, mais elles ne reflètent pas forcément ce qu'il va forcément se passer dans la vie. Vous voyez ? Et c'est un peu ça, c'est je prends le risque d'affronter mes peurs. J'ai un peu ça là. Ou mes angoisses, ou ce qui me stresse, ou ce qui me met en hypervigilance. Pour vous rendre compte que vous avez vous tellement bien changé aujourd'hui, de toute façon, vous avez des outils que vous utilisez, que vous n'aviez pas conscience avant ou pas, ou juste que vous n'utilisiez pas, tout simplement par souci de ne pas déplaire à l'autre ou aux autres. Et bien maintenant, vous le faites, donc il n'y a aucune raison pour qu'on vous manque de respect. Et même si on vous manque de respect, et même s'il y en a d'autres qui tentent encore d'essayer de vous abonner, ça peut être un challenge de l'univers qui vous envoie quelqu'un pour venir vous prouver que vous êtes capable de déceler ce qui ne va pas et de mettre un stop très rapide en disant non, ça ne me va pas. Ça, next, au suivant. Ou next, à la suivante. Vous voyez ? Ça peut être ça. Maintenant, si vous connaissez cette personne et vous êtes en couple, effectivement, il y a beaucoup d'angoisse. On dort mal, l'autre dort mal, on s'épuise, on se sent seul, pas bien, etc., etc. Mais on est mal sans l'autre, mais ce n'est pas pour autant que la situation doit continuer comme elle continue. Parce qu'on est mal aussi dans cette situation. Et il peut y avoir aussi, justement, cette conscientisation de hop, 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 moi, j'arrête avec ces schémas de dépendance affective, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, me contenter des miettes que m'apporte l'autre sans me sentir épanouie, si des miettes, clairement, juste de communiquer ou de recommuniquer, ça vient déjà combler un vide comparé au fait que l'autre ne prend jamais une vraie décision ou ne s'investit vraiment jamais avec vous, ne vous intègre vraiment jamais, ce qui vous donne ce sentiment d'être inférieur, entre guillemets. Je ne dis pas que cette personne a la volonté de le faire comme ça, je dis juste que c'est le sentiment que vous, vous en ressentez, en conséquence. Et du coup, là, j'ai perdu mon fil. Et du coup, j'ai l'impression que là, on travaille beaucoup sur tout ça et vous le transformez. Vous prenez conscience de votre valeur, donc du coup, à partir de là, on fait les bons choix pour soi. Et ce choix-là peut tout à fait justement être porteur pour la suite. Oui, je parlais des miettes. Si on n'aime pas une situation ou qu'on est dans une situation qui vous rend mal au quotidien, et qu'on décide de l'arrêter et que finalement, au bout de trois jours, on se dit « Ah ouais, mais finalement, même les messages de l'autre, je ne peux pas m'en passer », c'est grave. C'est grave. Pas, ce n'est pas de votre faute. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de vous juger ou quoi, mes versos. Pas du tout. C'est juste que d'en arriver à ce point, et si je peux me permettre de le dire, c'est parce que je l'ai vécu personnellement pendant plusieurs années, il y a plusieurs années, qu'aujourd'hui, je sais, en fait, clairement. Et voilà pourquoi est-ce que je peux aussi tout à fait déceler tous les enjeux et toutes les difficultés, mais en même temps, toutes les bénédictions que peuvent amener ce genre de situation. Tout simplement. Et du coup, vous ne méritez pas les miettes, vous méritez la baguette entière, la boulangerie entière, et puis voilà, ce n'est pas les miettes que vous avez à ramasser. Et clairement, ça montre quoi au final ? Ça montre que si des miettes vous suffisent ou viennent comme vous ramener juste une bouffée, vous savez, la bouffée d'oxygène, mais que ça vous permet juste de rester en apnée le reste du temps ou... J'ai l'impression qu'on consentisse un peu tout ça là. Ok. Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas ? Ok, on a carrément sauté du truc, attiré. Ah oui, non mais c'est sûr, cette personne, elle est attirée par vous. Alors moi là, j'ai un roi de bâton, c'est un oracle, mais moi je vois un roi de bâton. J'ai le fait de quand même avoir ces plans, d'enfin passer à l'action, d'être confiant, confiante, de faire ce qu'il faut pour que votre relation puisse être saine. Très bien. Cette personne a beaucoup d'attirance pour vous, est attirée par vous. Bon, ok, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, ok, j'ai très envie de toi. Oui, bon, d'accord, ok, mais en fait, c'est bien, mais il n'y a pas que ça en fait. Et cette personne a envie de communiquer toute la passion qu'il ou elle a pour vous, etc. Mais attention, mes versos, la passion, ça peut être un feu de paille. On veut du concret, on ne veut pas juste de la passion, d'accord ? C'est-à-dire que cette personne, vous avez peut-être d'abord, vous avez vécu avec cette personne le côté passionnel dès le départ sans qu'il y ait la graine plantée, le vrai ancrage, le truc, et maintenant, on tourne le truc, c'est-à-dire que mon gars ou ma fille, si tu veux vivre la passion, t'as intérêt à d'abord investir du concret. Voilà. C'était on vit la passion et on verra comment le concret, le concret se déroulera après. En fait, on se dit, ah ben non, du coup, ça veut juste dire que là, il n'y a que la passion. Et cette personne, de toute façon, ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de construire avec vous, de commencer du concret avec vous, d'accord ? C'est plus fort que lui ou elle, ça vibre à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc, a priori, il ou elle maintenant a envie de vrai, a compris quelque chose et a vraiment envie de mettre en place les choses. Ok ? Bon. On peut tout à fait entendre ce que cette personne a à dire sans pour autant être sur la défensive. Si vous voulez un conseil, je me permets, mes versos, c'est de dire à cette personne, ok, j'écoute ce que tu as à dire. D'accord. L'autre personne va dire, alors, tu en penses quoi ? Et tu es là ? Non, d'accord. Fais, en fait. Fais et en fonction de ce que tu fais ou tu ne fais pas, je te dirai après ça ce que j'en pense. Voilà. Ah, mais t'es dur, mais si, mais là, vous pourriez avoir peur d'entendre plein de trucs comme ça. Ah bon, mais t'as changé ? Oui, oui, j'ai changé. En fait, ce n'est pas que j'ai changé, c'est juste que je suis telle que j'aurais dû être depuis le départ et ça m'aurait évité bien tous ces désagréments émotionnels. Maintenant, vous pouvez quand même remercier en disant par contre, grâce à cette relation et cette situation ou comment ça s'est passé, j'ai pu constater et conscientiser certaines choses que j'avais à travailler sur moi. C'est ok. Par contre, moi, l'angoisse tous les jours, ça, terminé, basta niède, je ne veux plus le lire. Donc, fais ce qu'il faut et quand tu auras fait ce qu'il faut, on verra, on en reparle. J'ai un peu ça là. Très bien. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais célibataire. Vous, vous avez très, 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 très peur mais parce que cette personne a beaucoup de désirs pour vous. C'est quelqu'un qui est très attirant ou attirante à vos yeux aussi également. Oui. Bon. Donc, même quelqu'un qui vous attire, qui est sérieux, concret, qui fait, qui dit, qui vit et qui en même temps, je dirais, il y a les actes et il y a les paroles. D'accord ? Peut-être que c'est à vous, mes célibataires, de ne pas croire qu'il n'y a forcément que du négatif. D'accord ? De toute façon, c'est très simple. La personne en face de vous a de très bonnes intentions. J'ai l'impression que c'est bon, c'est ok. c'est maintenant que ça fasse deux semaines, trois semaines, six mois, dix ans, vingt ans que vous connaissez cette personne. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'on laisse une chance ou pas à cette personne de pouvoir démontrer ? Voilà. Mais, vous pourriez me dire oui, mais moi, c'est ce que j'ai fait tout le temps en fait. À chaque fois, il ou elle pouvait. Bon ok, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on lui laisse ? Est-ce qu'on ne lui laisse pas ? On peut avoir des peurs, on peut avoir des angoisses, mais pas au point de s'en rendre malade. Donc, continuez votre travail de développement personnel. Continuez. Ce n'est pas vous changer en fait. C'est vous vous transformer pour devenir qui vous êtes censé être. Ok ? Ce n'est pas je change de tempérament. Ce tempérament-là a le potentiel d'exister depuis ma naissance, sauf que je ne l'ai jamais utilisé et ça m'aurait permis peut-être de construire d'autres choses bien plus alignées avec moi-même ou en tout cas plus rapidement. Bon. Vous, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Gardez cet état d'esprit-là même si on a peur et qu'on n'est pas bien, etc. Bon. Quel message ou quel conseil pour mes versos ? Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, mais de manière concrète. Peut-être que cette personne aussi va être surprise ou surprise de voir que il ou elle va devoir réapprendre à vous connaître. C'est-à-dire que vous, vous apprenez à vous connaître au travers de ça. Cette personne finalement aussi et cette personne va vraiment commencer à voir ou entrevoir qui vous êtes réellement. Et à ce moment-là, on peut discuter sérieusement. Il y a vraiment cette idée-là de vraiment parler des choses vraies pour pouvoir construire du vrai. Très bien. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes versos. Qu'est-ce qu'on a ? Le 10 d'épée. C'est ça, hein ? Ouais, 10 d'épée. Fin d'un cycle douloureux. C'est-à-dire que là, on fait le deuil. Mais on fait le deuil d'une croyance, j'ai l'impression, d'une blessure, d'une énième déception. Là, c'est vraiment, ça a été long, ça a été lent, ça a été laborieux, ça a été douloureux, ça a été difficile. Je passe d'un 9 à un 10 d'épée. Donc là, on est vraiment dans l'idée que quelque chose de très difficile s'arrête et ça amène vraiment un nouveau cycle. C'est un deuil. C'est un deuil dans quoi ? Le deuil, ce n'est pas forcément c'est arrêté, c'est terminé, je ne reverrai plus jamais cette personne. Non, ça peut être cette situation-là, angoissante, qui me fait être mal, c'est la fin de ce cycle-là. Et finalement, la fin de ce cycle-là arrive parce que vous vous amenez une transformation. Peut-être que pour certains et certaines, vous décidez de dire j'arrête. mais comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas stop, j'arrête, terminez définitivement. Ça peut. Ça peut, mes versos. Et parce que vous faites ça dans quelque chose qui est très angoissant pour vous, j'arrête de croire que je vais forcément rencontrer un an, d'avoir peur, etc. J'arrête de me sentir inférieure aux autres, ça je remets de l'ordre dans ma vie, ça et je pourrais de cette manière-là. J'arrête de croire que je ne suis pas intéressante, intéressante, que personne ne veut me connaître, etc. Parce que tout ça, ça vous fait mal en fait. On arrête tout ce qui fait que vous ne rencontrez pas quelqu'un ou que ce ne soit pas constructif. Donc, si c'est un contexte, on arrête le contexte. Par contre, on dit à l'autre, fais ta vie, je fais la mienne et quand tu seras prêt ou prête, voilà, moi je suis là. Mais du coup, ça arrête instantanément la douleur. Et on a peut-être mis beaucoup de temps à le comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous prenez la décision d'arrêter un mode de fonctionnement, un mode de pensée, une situation, certaines croyances, ou complètement, une relation, une situation. Mais ce n'est pas dans le but de juste l'arrêter parce qu'on n'en veut plus, non. C'est dans le but de se donner la chance de pouvoir soit la vivre, soit vivre quelque chose de réellement positif. Magnifique. Donc, la carte dit « Des fins qui apportent du soulagement de la tristesse ou les deux. » Donc, du soulagement sur la tristesse ou les deux. « L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. » Ok. Peut-être quelqu'un, il y en a, « Oui, je ne peux pas parce que je suis tellement machin là, hop hop hop, tu n'es pas une victime, d'accord ? Je ne suis pas une victime non plus. Terminé. Stop. Je ne veux plus. » Et voilà. Je veux être quelqu'un qui n'est pas en position de faiblesse tout le temps et potentiellement se fait trahir tout le temps ou est déçu, etc. Stop. Terminé. Je quitte ça. Je quitte ça parce que ce n'est pas ce qui m'amène le bonheur et le concret. Et c'est en profondeur que ça se passe mes versos. Donc, moi, je sens du vrai positif à partir de maintenant. Par contre, c'est sûr que ça pousse à devoir prendre des décisions qui ne font pas forcément plaisir. mais qui sont salvatrices et qui peuvent faire comprendre plein de choses à l'autre. D'accord ? Clairement. Voilà, mes versos, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine guidance vous concerne, ce sera dans un petit moment, mais ce sera vos énergies générales pour le mois de juin 2024. Mais en attendant, tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.